Enfin, oui, non mais quand tu dis plus empire aux républiques, je parlais de nouvelle républiques. Hein, pas l'ancien truc complètement corrompu et qui sert à rien. Non Ting Mei, je peux pas. Non, non, les limitations c'est avoir au moins 500 personnes régulières sur Twitch, moi je suis à 40 en ce moment. Bon ça augmente, peut-être que dans 3-4 mois je pourrais, mais bon il y aura déjà eu Youtube Gaming entre temps quoi, donc faut pas trop d'intérêt à le faire. Et sinon il faut dans les 50 000 abonnés sur Youtube, donc là moi j'en suis loin quoi. Je suis en train de dépenser beaucoup de fieux j'ai l'impression. Bon ça va, ça va. Bon. J'ai l'impression que j'ai un peu trop attendu. Pas génial, c'est surtout qu'en plus ce sont des montagnes, on risque de se faire peur pour l'atterrissage. Bon allez, par là ça m'a l'air pas mal. Allez, on va couper, on va faire la descente. Et voilà, on laisse un nouveau étage. Voilà, parce qu'il va falloir les allumer vraiment de façon très... ...coudaine. Oups là. Non, Dark Bolo Balls, je n'ai pas encore fait de... Désolé de poser, mais tu n'as pas à être désolé de poser des questions, au contraire. Ça me fait plaisir. Je n'ai pas encore fait de l'ESP sur Star Wars Empiratoire. C'est un jeu auquel j'ai pas mal joué. Je le trouve beaucoup moins bien que Star Wars Rebellion, sauf sur les batailles spatiales. Vraiment, Star Wars Empiratoire est génial sur les batailles spatiales. J'en ferai peut-être un jour si j'ai le temps dans mon planning, mais ce n'est pas vraiment prioritaire pour moi. Je préfère finir mon let's play sur... Parce que là on est en train de finir le let's play avec l'Alliance Rebelle dans Star Wars Rebellion. On va enchaîner derrière avec l'Empire. Et après, je n'en ferai plus jamais. Je ne vais pas refaire des let's play avec l'Alliance ou avec l'Empire. Une fois que j'en aurai fait un de chaque, ça sera super bien, je trouve. Et peut-être qu'à ce moment-là, je ferai du Empiratoire. Voilà. Mais bon, ce n'est pas sûr. Ça dépendra aussi des jeux qui seront sortis entre temps, ce genre de choses. Parce que Empiratoire, c'est un jeu que j'ai apprécié, mais qui n'a pas du tout la même place dans mon cœur que Star Wars Rebellion. Ah bah, il faut bien évacuer la chaleur du réacteur quelque part. C'est juste que c'est un peu con de faire en sorte que des vaisseaux puissent rentrer à l'intérieur, ou qu'on puisse tirer des torpilles à l'intérieur. Alors là, je suis assez inquiet parce que l'atmosphère va très peu nous ralentir, vu qu'elle est très très faible. Et on va vraiment devoir sortir les parachutes au dernier moment. J'espère qu'ils ne vont pas péter. C'est une question à laquelle on a répondu hier soir pendant le Super Show, mais bon, je veux bientôt répondre à nouveau. Comme j'expliquais tout à l'heure, je suivais une chaîne américaine que j'adorais. Et quand j'ai vu le mec qui a parlé de son histoire et tout, j'ai vu qu'il a le même âge que moi. Et je me suis dit, mais moi, pourquoi pas moi ? Pourquoi moi ? Je ne pourrais pas faire la même chose. Et du coup, à un moment donné, j'ai vu une promotion sur un bon micro. Et je me suis dit, bon allez, je me lance, on va bien voir. Bon, là, je commence à être sérieusement inquiet. Oh putain de merde, c'est risqué de déployer, mais on va se marrer, les gars, on va se marrer. On est en train de s'approcher sérieusement. Oh putain de merde. Aïe, 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 aïe. Ça a pas pété. Pfff. Pfff. oh mon dieu oh la la oh mon dieu est ce que je connais le jeu de figurines x-wing war madame j'ai vu angry joe y joue un petit peu mais moi j'ai jamais joué hop 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 tombe pas c'est bon yes on est posé ou ah c'était vraiment chaud ouais ouais là c'était vraiment chaud on va déployer par contre cette fois ci les panneaux alors je vais déployer de l'autre côté vu que les autres vont descendre devant donc valentina va avoir l'honneur de descendre cette fois ci valentina viens là sir yes sir mais oui je comprends je comprends que tu préfères puisses préférer en piratoire abéliant en piratoire c'est un jeu qui est beaucoup plus facile à prendre en main qui est beaucoup plus simple dans ses mécaniques mais qui est beaucoup moins profond quoi je veux dire il ya la gestion des personnages c'est une blague dans piratoire tout le gameplay pour moi dans piratoire c'est une blague comparé à rébellion qui était tellement plus poussé justement et pourtant il n'est pas tant que ça quoi mais je dire le fait de pouvoir faire des missions le fait qu'ils aient des petits événements sympa ce genre de choses j'ai trouvé en piratoire mais après voilà moi j'ai découvert en piratoire j'étais petit aussi et rébellion pardon et j'ai joué des années à rébellion avant qu'en piratoire ne sorte tout simplement donc du coup c'est c'est un peu pour ça quoi donc duna landing site numéro 3 et plaque texte ça va être girls power tu as raison valentina d'être heureuse parce que regardez moi ça regarde on peut voir aïe vous imaginez quand même une lune de cette taille dans l'horizon quoi vous levez le matin vous voyez ça et donc chérie la lune elle est bien grosse aujourd'hui oui oui c'était qu'elle a oui vous rappeler dans masque dans ce masque pour 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 draguer sa la nana il a tiré la lune et annonce n'était pas dans ce masque c'était dans bruce tout puissant bruce tout puissant il a tiré la lune plus près de la terre pour qu'elle soit énorme dans le ciel et où l'autre c'est magnifique et tout et le lendemain tu avais dans les journaux oui un truc bizarre il ya eu des marées absolument gigantesque c'est n'importe quoi c'était génial ah oui froggy ksp va évoluer le prochain patch va intérer pas mal de choses très intéressantes et ils vont continuer à le développer oui t'inquiète pas après je sais pas vraiment jusqu'où ils vont aller je sais qu'il ya le multiplayer qui viendra mais par contre je sais pas trop s'ils vont mettre d'autres systèmes solaires ce genre de choses je sais qu'ils vont passer au moteur unity 5 parce que là ils sont sur une et 4 que ça va leur apporter pas mal de possibilités techniques supplémentaires et puis après bon bah les modeurs de toute façon sont là ils font évoluer le jeu de façon vraiment drastique un la communauté de modding est hyper active dans ce jeu et elle est super intéressante quoi allez donc valentina rentre et du coup guenry je sais même pas si tu es ce que tu es on va faire un report voilà flying over duna islands voilà islands ok ensuite torme à ça voilà alors nous avons déjà non ah ah d'accord ok donc c'est c'est bel et bien pas un scientifique malheureusement alors log seismic data keep log pressure data keep log température keep observe améinterials bay ok super keep mr igu duna lowlands trash moi ça observe mr igu keep data et du coup est ce que je prends ma surface simple je suis pas sûr du tout là dommage ah alors le match est fini sauf que je vois pas le résultat on a perdu j'imagine take surface simple yes je peux cool keep ivier report keep et voit pas planter un deuxième drapeau ça suffira un seul je pense hop l'aérodynamisme sera amélioré encore plus oui ouais 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 bon c'est déjà mieux que ce qu'il y avait avant tu vois mais ça je crois je il me semble pas avoir vu sur les dev blogs qui qui avançait sur l'aérodynamisme je sais pas trop déjà j'ai bien galéré moi 19 14 ouais on a perdu donc je peux éteindre la télé du coup j'ai bien fait de pas regarder le match parce que il était forcément pas intéressant bonsoir à aizer 182 t'as raté quoi deux atterrissages sur duna et du coup et de décollage et là on en est au troisième alors on a fou l'électric charge alors on va vite contrebalancer nos différents fuel tank mais voyez ce design est vraiment merdique quoi alors quels sont les ok donc c'est ces deux là que je dois remplir combien il a l'autre ils ont tous 134 comment qu'on pourrait faire ça alors ce qu'on va faire non ça passera pas si voilà on va vider le central dans celui sur le côté voilà voilà comme ça ces deux là sont équilibrés du coup ça veut dire que je peux vider celui là dans celui là ok celui là dans celui là voilà comme ça on est équilibré de chaque côté et du coup on peut merde non surtout pas découplé évitons les bêtises remettre dans la colonne centrale voilà d'une façon équilibrée tout à fait d'accord avec toi tonton d'aimer vivement que guinoves reprendre tout ça en main à faire bizarre à toulouse la saison prochaine à un truc que j'ai pas fait c'est ça à mais oui non on est un deuxième bonne atmosphérique ok bon du coup on peut redécoller on va faire une petite petite sauvegarde vite fait donc ouais vu que j'ai les données en haut c'est bien un ingénieur le guenry c'est un ingénieur en fait alors on va voir où se trouve la station on va faire on va attendre qu'elle fasse le tour je crois que carbe à space programme a existé bien avant moins moche et méchant oui oui stone t'inquiète pas j'ai pas oublié le panneau c'est juste que vu qu'il fallait faire le tour je l'ai laissé sorti on a rien fait en championnat ni en Europe et enfin moi j'étais abonné au stade jusqu'à l'an dernier et puis cette année j'ai annulé mon abonnement ça m'a vraiment saoulé quoi bon ok on est bien là je pense qu'on peut y aller alors non une chose qu'il faut qu'on fasse donc les deux qui sont pas pleins justement donc ces deux là je vais les couper pour qu'ils se vident pas voilà comme ça les deux autres se vident sur la colonne centrale non non moi il me semble pas la biscotte carbe à space programme ça date de 2010 ou 2011 les premières alphas pas sûr qu'il y a un rapport même entre les deux alors on verrouille le SAS et on peut décoller go vraiment limite bonsoir Hulk Hogan on va bien se mettre à 90 voilà comme ça on sera bien aligné avec la station une fois en orbite je pense enfin j'espère du moins alors comment c'est-ce que ça se vide ça ça se vide pas c'est cela qui se vide voilà la colonne centrale est bien parfait ok alors comment je sais la direction au décollage ben en fait ce que je sais c'est que ma station est en orbite équatoriale et je sais que pour se mettre en orbite équatoriale il faut cibler les 90 degrés donc c'est cette ligne là voilà on a le nord là on a le sud et du coup ça c'est l'est ou l'ouest je sais pas nord ouest donc faut aller plein ouest parce que nord sud non est du coup c'est de la merde l'est ça et comme ça on va dans le même sens que la station et dans le même plan que de la station comme ça ça nous permet d'économiser le max d'essence bon là par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre sur le prograt je pense il est assez haut donc il faut qu'on garde un oeil vraiment sur nos fuel tanks non j'ai pas fait de CK2 sur ce week-end ce sera vendredi prochain qu'on va faire de la série sur les Carpathes oui tout à fait Dark Balloballs c'est un peu d'ailleurs le principe de ce que je fais en fin de soirée sur Elite Dangerous les moments où il y a le moins de personnes enfin ce qui est étonnant c'est que souvent les gens restent tard quoi jusqu'à 30 personnes des fois qui restent jusqu'à 3-4h du matin et on passe la nuit à discuter quoi tout en jouant à Elite et c'est vraiment vachement agréable pour moi et c'est rediffusé sur YouTube et je suis vraiment très très étonné sur YouTube ça fait dans les 200-250 vues bah vu ma taille 250 vues c'est pas mal bon j'ai des vidéos qui font plus dans les 500 vues dès le premier jour enfin dans les 24 premières heures mais 250 vues ça reste très correct j'ai d'autres séries qui font du 30 vues par jour quoi c'est genre PR The Eternity ou The Witcher 3 ça fait 20 à 40 vues maximum alors que Europa Universe 4 ça fait dans les 500 vues entre 300 et 500 vues et celle sur Elite fait dans les 200 vues et celle sur Carpathes Space Program justement fait dans les 100 vues je pense qu'il y a vraiment une grosse partie de la communauté qui vient voir Carpathes Space Program en live plutôt que de regarder en redifféré bon on peut annoncer la grande nouvelle sinon la biscotte il a commencé à faire ses vidéos pour sa chaîne YouTube ça y est d'ailleurs il a une très jolie bannière et un super logo top ok donc on a la colonne centrale à remplir maintenant alors ce qu'il y a bien c'est que je peux voir directement ici time to apoapsis, apoapsis 8 bon déjà on est trop haut non on n'est pas trop haut on y est presque déjà il y a 72 72 voilà alors il faut bien que je reste en mode orbite parce que sinon ça va me foutre un peu le bordel je peux couper le SAS sur cette partie là de la montée et du coup maintenant il me faut re-remplir la colonne centrale à la main parce que j'ai un bug sur mon design ok maintenant on va jusqu'à merde on n'est pas encore sorti en fait on est presque dans la semaine Sodan 64 je l'ai re-téléchargé aujourd'hui demain je vais en faire le montage et je vais le ploider pour le diffuser je pense lundi ou mardi ça dépendra si j'ai le temps demain parce que j'ai beaucoup de choses à faire demain si j'ai pas le temps demain dans ce cas je m'en occuperai lundi soir allez on va circulariser tout ça on va sortir les panneaux solaires au passage voilà on garde un oeil sur notre périapsis ouh ça fait longtemps que t'es là j'ai Nougat alors non ? avec Darkest Dungeon est-ce que j'y joue toujours ? non non j'attends la version finale on se refera une série sur Darkest une fois la version finale sortie ce sera plus sympa allez donc 7 à Stargate alors wow on a déjà putain 6,2 km d'écart c'est pas énorme alors là ça accélère j'utilise peut-être plutôt le RCS ah non ok c'est le minimum ouais ok ça c'est parce qu'on a un décalage ouais on a un décalage sur notre nœud vertical ok bon donc on va en profiter justement pour alors c'est le nœud ascendant donc il faudrait qu'on aille sur l'anti-normal je pense évite le RCS s'il te plaît voilà hop là 0,1 ça suffira 3,8 km d'écart c'est très bien ça un multi sur Darkest Dungeon ça m'étonnerait non c'est PMR on peut pas mais je vais mettre le lien de la chaîne de la Biscote puisque je suis abonné moi-même hop tu vois la Biscote je te disais dès que tu vas commencer à faire des vidéos tu seras beaucoup mieux référencé c'était vraiment normal que alors que tu n'avais rien diffusé tu sois absolument pas trouvable ça m'avait fait la même chose au tout début j'étais inquiet je me disais mon dieu personne ne trouvera ma chaîne puis après j'ai commencé à sortir 40 vidéos en une semaine et là tu m'as fait ouais ok on a compris que tu existais toi c'est bon tu peux arrêter avec le contenu avec plaisir bon 3,8 kilomètres c'est pas trop mal comme distance on fait mieux ce qu'on va faire c'est qu'on va voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va se ralentir dès ici on a 227 unités et 80,95 de RCS alors soit on ouais non pour le peu de mètres par seconde donc il s'agit on peut le faire à la main voilà donc maintenant on va cibler voilà la station et on va vers elle 1,4,3,2,mètres 200 mètres ça suffira Dark Bolo ah non vous parlez de la chaîne de la biscotte j'ai cru mon 9ème abonné ça y est on est en train de s'approcher alors ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même s'aligner tout de suite sur le rétrograde non mais Dark End ça met du temps à se mettre à jour ce genre de données tu sais le mieux si vous voulez avoir des infos sur une chaîne YouTube c'est d'aller sur Social Blade et vous tapez le nom de la chaîne ou plutôt vous mettez son identifiant tel que vous le trouvez dans l'URL de la chaîne quand vous y êtes dessus et ça vous donnera les infos où vous avez des statistiques en temps réel et c'est vraiment à cet endroit là que vous avez les meilleurs trucs parce que genre des fois moi je dis on a passé les 2000 abonnés par exemple et les gens me disent mais non t'es encore à 1990 et en fait non c'est que j'en ai déjà 10 de plus c'est juste qu'en public les 10 de plus n'ont pas encore été répertoriés mais moi j'ai accès à l'info c'est pour ça qu'en règle générale quand je dis on a dépassé les 2000 je mets un screenshot avec la preuve parce que sinon je sais que les gens qui viennent vérifier ne le voyaient pas sinon bon alors on peut maintenant du coup voilà donc on va aller par ici comme ceci voilà il m'a rien payé du tout à l'2-1 c'est juste que étant donné que la biscotte s'est motivée à faire une chaîne YouTube à cause de moi j'ai envie de le soutenir et je l'ai aidé dans plusieurs de ses aspects pour qu'il se lance t'avais pas remarqué qu'on voyait le chat en jeu pourtant dis donc c'est un peu gros mais c'est pas en jeu qu'on le voit moi je le vois pas en jeu c'est sur le stream je l'ai rajouté par dessus parce que vu que j'interagis beaucoup avec les viewers et que c'est rediffusé sur YouTube ça permet aux gens qui voient sur YouTube ça permet de contextualiser les choses ça permet de se dire ah ok la personne a dit ça du coup il répond quoi mais c'est vrai que je le fais pas systématiquement d'habitude sur KSP je le faisais pas je l'ai mis ce soir effectivement d'habitude je le mets pas mais c'est vrai que d'habitude les gens disent beaucoup plus de bêtises quand ils voient qu'ils vont être sur YouTube mais ça va la première fois que j'ai fait en tout cas les gens ont dit beaucoup de bêtises ah oui je connais la chaîne de Imperator Morillo je travaille avec lui sur la série CK2 Relais si tu regardes la série qui s'appelle Guinness Island sur ma chaîne tu verras que c'est Imperator qui a poursuivi la série une fois que mon souverain est mort et d'ailleurs il m'a passé une save sur Danemark juste après ça a été une sorte de petite vengeance personnelle après le petit coup fourré que je lui ai fait il m'en a fait un exactement le même d'ailleurs en retour c'était vraiment très rigolo bon un peu décalé mais c'est pas trop grave on va voir on va vraiment couper voilà on va s'orienter à nouveau vers la station la charge électrique est bonne le monopropélin tout va bien voilà on s'aligne ouais là on va un petit peu trop voilà doucement doucement top bon alors on active l'alignement on se met en cible ici voilà on s'aligne correctement voilà je pense que c'est bon là maintenant là doucement on va chercher le vecteur bleu bonne soirée tonton d'amir et à bientôt hop 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 Bon du coup nous sommes rentrés avec notre équipe de demoiselles on va refermer un peu les panneaux. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire sortir quand même un de nos scientifiques, on fait sortir un de nos scientifiques, merde c'est un clic droit qu'il faut faire, allez voilà. Donc Bob, on va aller récupérer la science et la mettre dans la capsule principale. Alors. Voilà doucement, ne casse pas la batterie. On va réinitialiser le module. Bon, voilà. Attrape-le. Voilà, très bien. Restore-moi ça. Ok. Ensuite on grimpe, on récupère les données sismon, on récupère les données thermométriques, on récupère ces données là aussi, on récupère toutes les données qu'il y a à bord. Il n'y a rien ici. Ok. Ensuite il y avait l'autre atmospheric analyzer là, sauf qu'il est trop loin j'imagine. Ah non. Ah mais il était, je n'avais rien fait. Non. Ok. Ok. Donc il faut que j'y aille avec le jet pack. C'est parti.